ok donc là sur un traumatisme est ce que même tu te souviens du moment qui t'a fait le plus de peine dans cette situation donc je le replonge dans le moment où c'était le plus difficile tu t'en souviens j'en ai plusieurs je sélectionne celui qui a ouais sélectionne celui là après tu sais ils vont tous être traités d'accord bon je vais enlever ça aussi c'est bon tu l'as le moment alors ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de savoir eh bien on n'est pas intrusif au contraire on est complètement respectueux je n'ai même pas besoin de savoir ce qui ce qu'il a vécu et ça c'est génial je peux travailler en aveugle je suis je sais juste ce qu'il vit aujourd'hui mais le passé j'ai même pas besoin de savoir donc ça c'est c'est génial pour traiter toutes les scènes parce qu'on en a quand même pas mal le coup des scènes horribles du passé voir vous imaginez qu'il y en a eu dans pour nos clients mais que ça soit de la tristesse parce que là c'est de la colère ok peu importe c'est vraiment le truc qui t'a le plus touché mais en fait tout ça va va être traité en même temps en fait tu vois toutes les scènes concentre toi sur une scène et après toutes les scènes vont être traitées en même temps c'est dans ça fait partie du même réseau neuronal tout ça d'accord c'est bon tu l'as ok très bien alors maintenant que donc c'est c'est quoi c'est la colère qui est présente là je sais pas je pleure mais c'est de la colère de la tristesse ok ok d'accord la colère et la tristesse ok donc je t'invite à juste suivre comme ça voilà tu vas suivre mon doigt exactement comme ça et à te concentrer sur cette situation du passé où il ya cette colère cette tristesse je sais pas ce qu'il ya dans cette situation mais à l'intérieur toi tu le sais d'accord et à l'intérieur ton inconscient il fait ce qu'il a de mieux à faire et qu'il sait faire et qu'il fait chaque nuit c'est aujourd'hui qu'il est en train de réintégrer cette information différemment et de la meilleure manière possible pour toi juste laisse faire le processus et laisse cette colère émerger cette tristesse et même cette honte qui est présente et qui était présente à ce moment là je sais pas si la colère elle est envers tes parents envers la situation envers ce qui s'est passé et toi tu sais à l'intérieur tu laisse faire le processus à un moment donné même quand les yeux vont se fatiguer se fatigue déjà alors tu pourras juste les fermer et on va continuer le processus ils vont continuer à aller de droite à gauche ok laisse faire si ils ont besoin de se fermer laisse les se fermer tranquillement naturellement alors là il commence à avoir les yeux qui fatigue je vous le dis c'est fatiguant n'est ce pas ok tu peux fermer les yeux maman ok laisse faire et tu continues à laisser aller les yeux de droite à gauche ok laisse faire le processus laisse venir toute la tristesse toute la colère toute la situation tout ce qui était présent à ce moment là voilà laisse libère tout ça bon vous voyez que c'est c'est présent ok libère tout ce qui était la présence c'est bien exactement comme ça laisse libérer tout ça tout ce qui était la présent laisse les yeux aller de droite à gauche laisse tout ça allez c'est parti laisse les yeux aller de droite à gauche laisse sortir tout ça laisse tout ce qu'il ya à sortir tout ce qu'il ya à libérer tout ce qu'il ya exactement comme ça laisse tout ça tout ce qu'il ya s'il ya quelqu'un qui a un mouchoir je veux bien un mouchoir qui est quelqu'un peut me prêter un mouchoir ce serait sympathique merci beaucoup ouais un mouchoir voilà ok ok donc vous voyez là c'est pas du cinéma c'est c'était bien un gros traumatisme comme je l'avais identifié donc tu laisses sortir je vais juste poser le mouchoir sur les yeux tranquillement voilà voilà tu laisses faire ce processus c'est ton inconscient qui est en train de faire ce qu'il a à faire merci il est tranquille et c'est normal de ressentir tout ça de quand tu revis ça il y a une partie toi qui n'a pas peut-être compris la situation qui n'a pas bien vécu cette situation et c'est normal quand on est un enfant d'accord on reprend le travail même on reprend ok j'ai posé le mouchoir juste en dessous tu laisses encore tu laisses les yeux aller de droite à gauche laisse les yeux juste les yeux que les yeux les yeux qui vont de droite à gauche comme ça exactement comme ça exactement ok laisse les yeux voyez que là le système il s'est apaisé déjà très bien il ya comme une compréhension qui est en train de se faire de la situation une revisite de la situation tu laisses faire mais tu laisses les yeux au rythme voilà très bien laisse faire voilà très bien laisse faire laisse venir les images les pensées tout ce qui vient tu laisses faire tu laisses venir et tu laisses faire le processus tu laisses venir tout ça tout ce qui vient tu le laisses venir et tu libères en même temps que tu laisses venir et ton inconscient il l'intègre donc le mouvement de balancier ça crée le mouvement en même temps hypnotique et ça crée le mouvement des yeux d'accord très bien exactement comme ça laisse faire le processus il ya rien à faire juste à le laisser faire que ton inconscient est en train de faire et qu'il sait faire exactement comme il doit le faire voilà c'est ça exactement comme ça totalement complètement tranquille voilà les yeux se mettre en route comme ils le font chaque nuit et il est en train de libérer toute cette situation du passé et à l'intérieur même tu peux juste revoir toutes ces situations qui ont créé toute cette tristesse toute cette colère toute cette honte c'est normal pour un enfant d'avoir toute cette colère toute cette tristesse toute cette honte et de pas comprendre ce qui se passe de pas pouvoir comprendre laisse tout ça se libérer tranquillement et de pouvoir faire et de toutes les conséquences que ça a aujourd'hui sur toi de tout ce que ça va changer mais pour l'instant tu restes juste concentré sur la situation du passé juste concentré plus ton inconscient il traite plus les yeux vont de droite à gauche plus il est en train de retraiter l'information puis retraite la situation de la meilleure manière possible et il réécrit sur le disque dur à l'intérieur de toi pour pouvoir ranger au bon endroit au bon moment tout ce qui est arrangé tout ce qui a intégré tout ce qui a libéré il est en train de le faire pour toi et tu peux le remercier de le faire si bien comme il est en train de le faire exactement comme ça voilà et là le processus est enclenché j'ai même plus besoin de voilà laisse faire le processus là ça se fait tout seul voilà une fois que ça a commencé le processus se fait tout seul et ton inconscient va savoir à quel moment il va stopper ça donc là c'est un travail très important qu'il est en train de faire pour toi c'est parfait vous ceux qui voient pas vous pouvez venir les yeux ils continuent tout seul j'ai plus besoin le processus est enclenché en fait et une partie de toi c'est exactement ce qu'elle doit faire pour intégrer de la meilleure manière possible tout ce qui s'est passé dans le passé quand tu avais 13 14 ans et tout ce qui a duré pendant toutes ces années peut-être tous ces disputes tous ces conflits toutes ces paroles que tu as entendu toutes ces scènes que tu as vu tout ce que tu as pu entendre tout ce que tu as pu voir tout ce que tu as pu ressentir tout ça c'est en train d'être traité à l'intérieur de toi de la meilleure manière possible pour que aujourd'hui le mam du futur qui a 37 ans puisse vivre différemment les choses les percevoir différemment les voir différemment les ressentir même différemment de la meilleure manière possible intégrer les choses de la meilleure manière possible et ça à l'intérieur de toi il sait le faire il peut le faire il est capable de le faire il est en train de le faire voilà laisse faire tranquillement naturellement tout ce qu'il y a à faire et pour libérer toutes ces émotions désagréables du passé parce que tout ça c'est du passé aujourd'hui tu es en sécurité tout ça c'est du passé c'est des choses dépassées du passé et ton inconscient il est en train d'écrire tout ça ton histoire parce que même si tout ça c'est du passé il y a eu toutes ces émotions mais maintenant aujourd'hui tu es en sécurité et tout ça c'est du passé et tout ça c'est du passé et tu peux le vivre le sentir le ressentir laisse libérer tout ça laisse libérer tout ce qu'il y a à libérer tranquillement naturellement laisse faire le processus libérer toutes ces situations du passé ces choses dépassées du passé aujourd'hui tu es en sécurité aujourd'hui tout va bien voilà et aujourd'hui tout ça pèse tout est calme tout devient calme et posé tranquille tout est calme et posé tranquille le calme et la paix à l'intérieur tout est calme posé tranquille le calme et la paix à l'intérieur libéré de toutes ces émotions du passé dépassé ces situations ces scènes tout ce que tu as vu tu peux les ranger à l'intérieur et ton inconscient va le faire il va ranger tout ça de la meilleure manière possible comme il va ranger un ficieux sur le disque dur de ton cerveau inconscient créer des nouvelles conditions neuronales voir les choses différemment percevoir ressentir et voir les choses différemment et dans un instant même tu vas pouvoir juste revenir tranquillement faire une pause poser tout ça parce qu'une pause s'impose comme quand on écrit une histoire et bien il y a toujours une pause avec un point même s'il ya encore des choses qui ont besoin d'être traité on va reprendre après juste sentir que maintenant tu peux faire une pause je vais encore poser mon mouchoir sur les yeux comme ça tranquille tranquillement naturellement tranquille ok je vais te demander même de ouvrir quelques instants les yeux et après tu pourras les refermer et si tu veux garder les yeux fermés tu gardes les yeux fermés juste de dire qu'est ce qui se passe pour toi là maintenant si tu veux dire quelque chose alors tu peux le dire maintenant merci je me pardonne ok l'enfant qui a pris les décisions a pris les décisions du mieux possible de ce moment là et n'a pas pu faire mieux ok donc en fait tu as fait du mieux que tu as pu ok laisse libère on va continuer on va continuer ok donc il y a une partie de toi qui qui devait se pardonner c'est ça c'est ce que tu penses il y a une partie de toi qui devait se pardonner oui parce que il y a une partie de toi qui pense que toi tu étais responsable de ça tout à fait ok responsable de moi responsable de bonheur de mes parents c'était toi qui étais responsable du bonheur de tes parents en tant qu'aîné en tant qu'aîné d'accord j'ai grandi trop vite responsable de bonheur de mes petits frères il fallait que je prenne soin ok d'accord alors on va maintenant continuer le travail donc vous voyez toute la responsabilité qui s'est donnée ok alors ok c'est fort hein tout ça d'accord alors maintenant on va continuer même et tu vas continuer à laisser les yeux aller de droite à gauche et maintenant on va faire des recadrages recadrage ça veut dire que maintenant c'est lui suggérer que et bien la vérité c'est que tu n'es pas responsable de tout ça même c'est que toi tu étais qu'un enfant même si tu avais 13-14 ans tu étais un enfant et les adultes c'est les adultes les enfants c'est les enfants et on peut pas prendre la place des adultes donc j'aimerais même que tu retrouves ta place quand tu étais enfant et toi tu étais qu'un enfant et tu étais pas responsable de tout ça j'aimerais vraiment que ton inconscient intègre que t'avais rien à voir avec tout ça que c'était la décision des parents et que c'était pas ta décision t'avais aucune responsabilité ni pour tes frères ni pour tes frères et sœurs ni pour tes parents les parents c'est les parents et les enfants c'est les enfants chacun reste à sa place et toi aussi même quand tu avais 13-14 ans et bien il y avait une partie de toi qui se sentait responsable et aujourd'hui tu peux te libérer de tout ça de cette responsabilité ça n'a rien à voir avec tout ça tu peux t'en libérer vous voyez tout ce que les enfants ils portent en fait et bien maintenant aujourd'hui c'est le grand moment pour toi j'ai une bonne nouvelle pour toi j'ai une grande nouvelle que maintenant tu vas te libérer de cette responsabilité tu la lâches tu la laisses partir tu la déposes ça ne t'appartient pas tu renvoies à tes parents tout ce qui leur appartient et tu récupères toute ton énergie et tu la ramènes à sa juste place en toi et tu enlèves toute cette énergie qui ne t'appartient pas tu la retires de toutes tes cellules, de tous tes corps, de tout ton espace personnel, de tout ton ADN tu la renvoies là où elle doit vraiment être toute cette énergie qui ne t'appartient pas tu la laisses partir et tu vas récupérer maintenant toute ton énergie imbriquer dans toutes tes réactions qui ont été présentes à l'époque du style, les émotions, la responsabilité enfin une partie de toi qui pensait être responsable et les émotions de culpabilité, de honte, de colère, de tristesse, de tout ça et tu la renvoies là où elle doit vraiment être et tu gardes que ce que tu dois garder le meilleur et le plus positif et tu le ramènes à sa juste place en toi en pleine lumière d'amour, de vie, de guérison et dans la lumière de ton être et tu peux laisser cette part de toi qui s'est sentie responsable qui devait tout porter sur ses épaules maintenant tu la libères cette partie de toi et tu peux la laisser vraiment partir tu lâches tout ça tu libères cette partie là les yeux continuent à aller de droite à gauche voilà exactement comme ça tu laisses aller parce que la vérité tu n'avais rien à voir avec tout ça quoi qu'il arrive de toute façon si ça devait se faire ça s'est fait et toi tu n'avais rien à voir avec tout ça s'ils devaient le faire ils l'ont fait et toi c'est pas toi l'enfant qui était responsable de tout ça et les parents qui ont pris leurs responsabilités alors tu peux libérer toute cette responsabilité toute cette culpabilité tout ce que tu as pris en toi tu peux la libérer toute cette énergie figée en toi tu la libères et tu la laisses partir et tu l'envoies là où elle doit vraiment être ok et maintenant quand tu l'as libérée tu laisses faire le processus tu me dis qu'en toute cette énergie de responsabilité, de culpabilité tu l'as laissé partir on va continuer à faire le travail pour intégrer de la meilleure manière possible tout ce qui est intégré pour libérer tout ce qui est libéré et réécrire l'histoire maintenant de ta vie parce que même maintenant tout ça ne t'appartient pas tu renvoies là où ça doit vraiment être et tu reprends toute ton énergie toute cette énergie perdue dans cette histoire voilà exactement comme ça parce que la vérité tu vois tu étais pour rien tu étais qu'un enfant comme tes frères et sœurs étaient des enfants donc un enfant c'est un enfant il n'est pas responsable de la vie de ses parents et les parents prennent leurs responsabilités comme les enfants et bien ils subissent les conséquences donc toi tu n'as fait que subir les conséquences de tout ça et j'aimerais que maintenant à l'intérieur ton inconscient puisse intégrer l'information d'une autre manière, de la meilleure manière possible c'est que tu n'as fait que subir les conséquences et maintenant sentir qu'à l'intérieur tout ça c'est du passé dépassé du passé que maintenant tu es en totale sécurité ok, exactement comme ça alors je vais poser encore le mouchoir là sur tes yeux on éponge encore un petit peu les yeux il commence à s'apaiser à l'intérieur je ne sais pas si vous le voyez ou que vous le sentez mais en tout cas ce que je peux ressentir c'est que il est en train de s'apaiser vraiment donc vous avez vu que c'était un vrai traumatisme c'était pas du cinéma mais en tout cas ton inconscient il fait exactement ce qu'il a à faire de mieux pour toi maintenant et tu le laisses faire le processus jusqu'à que à l'intérieur tu puisses vraiment retrouver le sourire et retrouver et bien cette lumière en toi et libérer la part d'ombre qui voulait rester là tu peux la laisser partir et c'est normal d'avoir toujours une part d'ombre maintenant tu vas laisser émerger la lumière en toi qui dit à l'intérieur que tu es lumière que tu es amour que tu es soleil que tu es intelligent tu es intuitif et bienveillant et tu le sais d'ailleurs totalement et complètement que tu l'as toujours été depuis tout petit que tu le sentais à l'intérieur qu'il y a tellement de ressources et de capacités en toi tu peux le sentir maintenant et vivre et ressentir ça voilà tout ça que tu es en train d'intégrer en toi dans toutes tes connexions neuronales dans toutes les parties de ton être dans toutes les parties de ton corps jusqu'à ton ADN dans toutes ces cellules de ton corps que tu es en train d'intégrer cette lumière en toi tout ça se diffuse partout dans tout ton être dans tout ton corps que ensuite tu vas sentir que ça change ton chemin de vie maintenant regarde comment ça change ton chemin de vie regarde comment ça ouvre ton chemin de vie dans ta vie personnelle dans ta vie professionnelle dans ton environnement à tous les niveaux de ton être et dans tous les domaines de ta vie qu'est-ce que ça va changer tout ça quand tu t'es libéré de toute cette part d'ombre et que tu as pu retrouver cette lumière en toi comment c'est fort comment c'est puissant et comment c'est juste pour toi d'intégrer tout ça voilà exactement comme ça que tu retrouves ce soleil cet amour que tu es tout au fond de toi avec toute cette intuition cette bienveillance cette indéligence cette créativité que tu as déjà à l'intérieur de toi voilà voilà c'est ça exactement comme ça alors je te laisse un instant quelques instants de temps d'horloge qui sont tout le temps du monde pour intégrer maintenant de pouvoir presque même reprendre ta place pour que toi tu puisses maintenant trouver ta place dans ce monde dans ce nouveau monde qui s'ouvre à toi alors il faut un petit peu de temps pour intégrer vous savez c'est comme un marathon là qui vient de vivre et tu peux le sentir ressentir déjà tous ces changements subtils ou moins subtils qui commencent déjà à se produire à l'intérieur de toi dans toutes tes cellules dans toutes tes connexions neuronales c'est en train de se mettre en place maintenant pour toi et tu pourras juste maintenant à partir de maintenant aussi devenir un modèle pour ton enfant couper la chaîne de la reproduction et couper maintenant déjà dès maintenant parce que le futur commence exactement maintenant ok ok bon c'est bien on est passé de des larmes au rire et c'est exactement comment ça exactement comme ça doit se faire ça va hein j'ai utilisé 2-3 mouchoirs c'est ok ok super tiens alors je t'invite tiens à prendre ce mouchoir là voilà et en faire bon usage alors il faut toujours prévoir le paquet de mouchoirs pour les séances même quand vous êtes des praticiens débutants vous pouvez faire des magnifiques choses des belles choses et des belles libérations c'est ce qui s'est produit maintenant comment tu te sens ? c'est l'ascenseur émotionnel j'ai l'impression d'être comment s'appelle l'attraction Disneyland la meilleure attraction de Disneyland où on fait les montagnes russes comment s'appelle ? le grand huit ou c'est ouf en fait en arrivant ici je pensais au repas du soir j'avais faim et maintenant à la fin de la à la fin de l'histoire j'imaginais en fait avec mes proches en train de faire un gros barbecue parce que le printemps est revenu il était revenu et qu'on coupait la chaîne ensemble et maintenant j'ai qu'une chose j'ai envie qu'on fasse un qu'on a tous mangé ensemble qu'on partage les ressentis les émotions de chacun parce que je sais qu'on peut toujours apprendre de chacun je sais pas je le sens bien je le sens bizarre ok, génial j'ai l'impression d'être dans mon film ouais super